Le 17 mars a marqué le début du confinement et l'interruption de très nombreuses activités. Dès que le président était intervenu sur l'antenne, le maire de Sarguemines, Céleste Lette, avait décidé de l'arrêt par précaution de tous les chantiers sur la ville de Sarguemines. Ça a été un peu un choc, dans la mesure où on ne s'attendait pas à une mesure aussi drastique, mais quelque part, vu l'hécatombe qu'on a connue sur notre ville, je pense que la mesure a été bien ordonnée. Par conséquent, des chantiers ont accumulé du retard, comme celui de la réhabilitation de l'école de la cité. Il était prévu que les travaux du bâtiment 2 soient terminés pendant les vacances de Pâques. Le maître d'ouvrage estime désormais qu'il faudra entre un mois et un mois et demi de travaux pour atteindre ce résultat. Mais ce chantier a repris mardi, et c'est une bonne nouvelle. Une éclaircie dans ce désastre économique qui s'ajoute au désastre sanitaire. Pour pouvoir redémarrer, des mesures ont été nécessaires. Un guide a été établi par l'OPBTP, l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Et à partir de ce guide-là, on peut relancer les chantiers. Bien sûr, sous la surveillance des maîtres d'ouvrage et des coordonnateurs SPS quand il y en a sur les chantiers. Les gars ont obligation de ne pas se rapprocher trop près, de ne pas mélanger leurs outils non plus, de façon à limiter au maximum un éventuel risque de contagion. Sur ce chantier, les mesures de protection ont même été renforcées. Avec le SPS, nous avons décidé d'augmenter les normes de sécurité. Donc en mesure complémentaire, on a décidé de scinder les toilettes. Comme nous avons deux blocs sanitaires, le carreleur prendra donc le sanitaire du deuxième étage et passera donc par le couloir. Et l'entreprise Weinstein, qui pose des brises soleil, va utiliser le bloc sanitaire du rez-de-chaussée et passera donc par l'extérieur, ce qui évite justement les croisements. De plus, nous avons également décidé de limiter le réfectoire à six personnes, tout en respectant bien sûr les normes de sécurité demandées par l'OPP-BTP. A cela s'ajoute le respect des traditionnels gestes barrières pour limiter la propagation du virus.